Pouvez-vous imaginer que la fin de notre univers pourrait être le début du suivant ? Peut-être même un univers entièrement différent d'une autre. Les théories du multivers ne sont pas nouvelles dans le monde de l'astrophysique, mais les preuves de cette théorie le sont. Le télescope spatial James Webb vient de publier la première image d'un autre univers, et nous partageons maintenant avec vous les derniers faits concernant cette découverte sensationnelle. Restez à l'écoute, ça va devenir passionnant. Qu'est-ce qu'il y a vraiment là-bas ? Depuis la nuit des temps, les humains regardent les étoiles et réfléchissent sur les étoiles, le soleil et la lune. Pour les premiers hommes, le soleil et la lune étaient des trous dans le ciel, par lesquels la lumière pénétrait dans un monde qu'ils imaginaient comme un disque. Au fil des millénaires, notre espèce a découvert que nous vivons sur une boule qui tourne et tourne autour d'une étoile, qui est aussi une sphère, et qu'avec de nombreuses autres étoiles et planètes, nous sommes une minuscule partie d'une grande galaxie et d'un cosmos encore plus grand. Même si nous disposons de télescopes très puissants depuis une centaine d'années, nous ne savons toujours pas tout sur l'espace. Les chercheurs découvrent sans cesse de nouveaux phénomènes dans l'univers. Ils trouvent des réponses à de vieilles questions, mais de nombreux mystères restent irrésolus. À ce jour, nous ne savons pas qui a créé l'univers ni pourquoi, et nous ne savions pas jusqu'à présent si l'univers a une fin ou s'il est sans fin. Avec nos meilleurs télescopes, nous avons jusqu'à présent pu voir à environ 13 milliards d'années-lumière. Lorsque nous regardons, nous regardons toujours en arrière dans le temps, car la lumière que les télescopes comme Hubble captent a traversé le temps et l'espace pour arriver jusqu'à nous. Nous voyons l'image du moment où la lumière a commencé son voyage jusqu'à nous. Ce regard sur le passé est fascinant. De cette façon, les chercheurs ont pu remonter presque jusqu'à la naissance du cosmos. Du moins, c'est ce qu'ils ont pensé pendant longtemps. Et puis, est arrivé James Webb. Le nouveau télescope spatial de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et de l'ESA européenne, a commencé à fonctionner à l'été 2022. Même les premières images du télescope ont fourni un matériel explosif qui suscite encore aujourd'hui des discussions passionnées entre les scientifiques. Pour être exact, il y a six galaxies qui sont censées avoir existé au début des temps. Pour lesquelles, il n'y a pas d'explication scientifique. Des galaxies comme Glass Z13 existaient déjà 250 à 350 millions d'années après le Big Bang. Et ce n'est théoriquement pas possible. À ce moment-là, il n'y aurait dû y avoir que quelques étoiles se regroupant lentement. Pour former des galaxies entières, plusieurs milliards d'années seraient nécessaires. Qu'est-ce que cela signifie maintenant ? La théorie du Big Bang est-elle fausse ? Ou existe-t-il une toute autre explication ? En effet, il y en a une. Il se peut que nous soyons en présence d'un autre univers. Que montre vraiment cette image ? L'image de l'amas de galaxies, MACS 0647-JD, révèle une vue époustouflante d'un groupe de galaxies. Telle des pierres précieuses, elle brille dans l'immensité de l'espace. Ce qui enthousiasme vraiment les scientifiques à propos de cette image, ce n'est pas seulement sa beauté, mais aussi l'effet. La même région de l'univers a déjà été imagée il y a dix ans par le télescope spatial Hubble. Cependant, la qualité de l'image n'était pas aussi informative, et en particulier, les objets anciens et rougeâtres à l'arrière-plan n'ont pas pu être décodés. Il était seulement clair qu'ils existaient, et c'était déjà assez étrange. L'effet de l'antigravitationnel, qui fait que les objets petits et lointains en arrière-plan sont grossis par les objets en avant-plan, a indiqué aux chercheurs que ces points lumineux flous étaient vieux. Très vieux même. James Webb a ensuite révélé de nouveaux détails stupéfiants grâce au triple effet de lentille. Des galaxies si anciennes, si brillantes et si bien organisées que notre voie lactée semblent plutôt ordinaires en comparaison aujourd'hui. Les chercheurs ont été particulièrement intrigués par les données relatives à l'intensité de la luminosité. Si les interprétations sont correctes, ces galaxies ont produit cent fois plus d'étoiles que notre galaxie. Toutes les règles de l'astrophysique ont échoué à ce stade. C'est comme si les scientifiques avaient construit toutes les visions cosmologiques du monde autour d'une hypothèse qui s'avère maintenant clairement fausse. C'est un choc pour ceux qui croyaient en l'existence d'un univers unique et supposait que tout ce qui se trouvait dans cet univers pouvait être expliqué avec les équations de la théorie de la relativité d'Einstein. Pendant ce temps, d'autres branches de la physique ont toujours postulé qu'il est beaucoup plus probable que nous vivions dans un univers qui n'est qu'un parmi tant d'autres, avec de nombreuses dimensions ou univers supplémentaires qui pourraient exister à côté ou même à l'intérieur de notre propre monde. Ces galaxies pourraient contredire nos concepts physiques parce qu'elles appartiennent à un cosmos complètement différent et existent dans une structure temporelle complètement différente. GLASS Z12 L'une des premières galaxies nouvellement découvertes est GLASS Z12. Les galaxies sont généralement nommées d'après les systèmes de recherche qui ont permis de les découvrir. GLASS signifie Grism Lens Amplified Survey from Space, et Z12 indiquent la valeur du décalage vers le rouge. Chaque groupe de recherche utilise des désignations légèrement différentes et il n'est pas obligatoire par exemple de fournir la valeur du redshift d'une galaxie nouvellement découverte. Les galaxies peuvent également recevoir de simples désignations numériques. Pour les profanes, Z12 peut sembler peu spectaculaire, mais les astronomes retiennent leur souffle avec cette abréviation. Cette valeur signifie que la galaxie existait déjà 300 à 400 millions d'années après le Big Bang. Elle est donc très ancienne et, selon les théories cosmologiques actuelles, apparemment impossible. La découverte de GLASS Z12 a déjà été célébrée comme une sensation dans la communauté scientifique, mais des galaxies encore plus anciennes et particulières ont suivi. La galaxie de Schrödinger, Cerse 93-316 La galaxie candidate, Cerse 93-316, semble être au sommet de toutes les incohérences. Cet objet est si vieux qu'il existait déjà 250 millions d'années après le Big Bang. Cependant, cet objet présente une autre particularité. Les mesures du décalage vers le rouge ont donné deux résultats très inhabituels. D'abord, l'objet a montré un décalage vers le rouge de 16,7Z, ce qui indique un âge extrême. Ensuite, des mesures d'objets situées à proximité de Cerse 93-316 ont été effectuées. Et sur la base de ces mesures, Cerse 93-316 a affiché un décalage vers le rouge complètement différent. La galaxie est apparue comme si elle avait existé à deux endroits et à deux moments simultanément. Les scientifiques appellent cette galaxie, en plaisantant, la galaxie de Schrödinger, inspirée par le célèbre physicien quantique Erwin Schrödinger, qui a démontré qu'au niveau quantique, deux réalités ou plus peuvent exister simultanément. Selon ces théories, il est non seulement normal d'avoir deux univers, mais il y en a une infinité dans de nombreux temps et d'innombrables lieux. Les scientifiques qui peinent à s'accommoder de ces résultats de mesure et de ces nouvelles perspectives préfèrent encore croire à une erreur de mesure ou même douter que ces points lumineux soient des galaxies tout courts. Bien que l'examen spectroscopique visant à confirmer le décalage vers le rouge soit toujours en cours, une analyse plus poussée des données du système NIRCAM de James Webb a déjà définitivement écarté la possibilité qu'il s'agisse d'une étoile de faible masse ou d'un noyau galactique actif non obstrué. Nous devons nous attendre à ce que la découverte de CERS 93-316 ne soit que le début de ce qui est possible. La NASA a suggéré que le JWST, James Webb Space Telescope, peut théoriquement détecter des galaxies dont le décalage vers le rouge est supérieur à 20. Ces galaxies n'auraient existé que 200 millions d'années après le Big Bang. Ou peut-être que le télescope scrute encore plus loin les dimensions de notre univers, ce qui pourrait confirmer que nous avons rencontré une frontière du temps et de l'espace qui n'est pas du tout liée au Big Bang. Abel 2744Y1 A ce stade, nous ne pouvons plus parler du début du temps, de l'univers ou de l'époque qui a suivi le Big Bang. Au lieu de cela, nous ajustons les terminologies et nous nous référons à la limite de l'univers observable. C'est là que se trouve une autre source de lumière fascinante qui présente une valeur de décalage vers le rouge très élevée sur nos images. Pour prouver qu'Abel 2744Y1 est bien une galaxie dont la lumière a parcouru plus de 13 milliards d'années pour arriver jusqu'à nous, un groupe de chercheurs a combiné les meilleurs télescopes du monde. Le télescope Spitzer, Chandra et Hubble ont capturé une autre image de cette galaxie remarquable en recueillant des données provenant de différentes longueurs d'onde de la lumière et en les assemblant en une seule image. Non seulement l'âge et la distance de cette galaxie intriguent, mais le taux de formation d'étoiles dépasse tout ce qui avait été jugé possible en physique. Bien qu'elles soient 50 fois plus petites que notre propre galaxie, Abel 2744Y1 produit des étoiles à un rythme 10 fois plus rapide que celui de la Voie lactée, ce qui est atypique pour une galaxie dans un univers jeune. L'univers observable a actuellement un rayon de 46,1 milliards d'années-lumière. Au-delà, il y en a probablement beaucoup plus. Plus nos télescopes sont performants, plus nos observations peuvent aller loin et être détaillées. Le James Webb est théoriquement capable de remonter jusqu'à 13,6 milliards d'années. Si le Big Bang s'est produit il y a 13,8 milliards d'années, il y aurait finalement une limite à nos observations. En effet, plusieurs centaines de milliers d'années après le Big Bang, l'univers aurait été complètement obscur. Les premières étoiles ne se seraient formées qu'après environ 380 000 ans. Si les chercheurs continuent à découvrir des galaxies encore plus anciennes, cela prouvera de manière irréfutable que toutes les hypothèses cosmologiques précédentes étaient erronées. Actuellement, les scientifiques et la NASA font les premières expériences avec le nouveau télescope, qui ont déjà été stupéfiantes. Cependant, nous savons que le temps apporte toujours de nouvelles expériences. Et dans un ou deux ans, les scientifiques pourraient être en mesure d'extraire encore plus des capacités du télescope. Alors, peut-être pourrons-nous enfin voir ce qui s'est réellement passé au prétendu début du temps. Pas de début ni de fin, seulement des transitions et des seuils. Bien que la théorie du Big Bang ait longtemps semblé plausible, aucune preuve ne venait étayer son exactitude. Avec l'essor de la physique quantique, il est devenu encore plus probable que notre univers soit un lieu incroyablement changeant, diversifié et peut-être multicouche. Les modèles de l'univers à bulles ou de l'univers à poche proposent que notre cosmos soit enfermé dans une grande bulle et partagent l'espace avec de nombreuses autres bulles de différentes tailles. L'univers de poche suppose qu'à l'intérieur d'un cosmos, il existe de multiples segments où les conditions physiques similaires, mais aussi différentes, peuvent prévaloir. À travers ces poches, nous pourrions accéder à d'autres dimensions au coin de l'univers où des lois différentes s'appliquent. En fait, il y a presque autant de preuves et d'indices pour ces théories que pour la théorie du Big Bang. L'hypothèse du Big Bang et les règles de la physique d'Einstein ont été établies bien avant les théories des physiciens quantiques. Dans les irrégularités du taux d'inflation du cosmos et dans le rayonnement de fonds cosmiques, les scientifiques dévoués ont trouvé des preuves d'autres dimensions et d'autres univers qui semblent plausibles. C'est pourquoi la découverte de galaxies impossibles est si excitante. C'est comme trouver un trésor caché qui nous amène soit à confirmer de vieilles hypothèses, soit à révéler des mondes entièrement nouveaux. De quel type êtes-vous ? Êtes-vous plus enclin à confirmer tout ce qui est ancien et à rester dans un cadre scientifique sûr ? Ou trouvez-vous les théories du multivers et l'imprévisibilité du cosmos beaucoup plus excitantes ? Sous-titrage Société Radio-Canada